6h-9h, Good Morning Sofran. Bonjour, salut ma pote ! Salut mon pote ! Bon réveil, vous êtes toujours connectés sur MOUV, c'est toujours Good Morning Sofran avec moi-même Pascal Seseux et toute la team à ma droite, elle est là bien sûr, c'est Ezemizi. Et le contre, la montre est prêt. Il est prêt pour Gradur bien sûr, DJ First Mike est là. Le son de l'auditeur aujourd'hui, c'est la clinique Playa. Et il vient d'arriver, ça y est, il est bien présent dans les studios, c'est bien sûr l'homme que l'on nomme Gradur. Bonjour, en léger. Salut Gradur, écoute, ça nous fait très plaisir de te recevoir. Et voilà, je suis obligé déjà de commencer avec une grosse dédicace. Un gros merci à toi pour cette dédicace qu'on retrouvait dans le titre « Jamais Gradur ». Et oui, et ce morceau, là tu me compares un peu à Laurent Bounod, je ne suis pas encore à son level. Moi, je t'ai joué en premier Gradur, avant tout le monde. Ouais, c'est vrai, je n'oublie pas. C'est pour ça que je t'ai joué. En tout cas, merci infiniment pour cette dédicace. Maintenant que ça s'est fait, on attaque. Il y a quelques temps, on disait Gradur, le nouveau phénomène. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce qu'on dit toujours le nouveau phénomène, le phénomène, ou ça y est, c'est autre chose maintenant ? Moi, je pense que c'est autre chose. Tu restes un phénomène quand même ou pas ? Ouais, je pense, je ne sais pas. Tu ne sais pas trop ? C'est toi qui peux me le dire. Moi, je pense que tu restes un phénomène, mais peut-être plus nouveau. En tout cas, aujourd'hui, tu es là pour Che Guevara 2. Che Gue, ça veut dire « enfant de rue », c'est ça en Lingala ? C'est enfant de la rue, c'est les mecs qui vivent au bled, qui vivent dehors, qui sont rejetés par leur famille, qui se débrouillent dans la vie, c'est ça en fait. En fait, moi, je te dis franchement, la vérité, au début, je pensais que c'était l'inverse de Gesh, le diminutif de portugais. Alors, je me disais peut-être qu'il est capverdien, le gars, ou un truc comme ça. Non, mais la vérité en plus. Congolais, congolais, mon gars. Je suis congolais, tu vois, je veux dire. Kinshasa, ok. D'accord, donc aujourd'hui, je le disais, tu es là pour Che Guevara, et Che Guevara, c'est une double mixtape de 30 morceaux séparés en deux parties. Un côté rap, un côté avec des morceaux plus chantés, plus club, un peu comme Maître Gims avec son MK ou Lafouine, avec Lafouine versus Laouni. Comment tu expliques ce nouveau concept ? J'avais envie de tenter, j'avais envie de tenter des choses. Et je pense que si j'avais trop tenté sur un CD, on n'aurait peut-être pas compris. Et comme je suis un mec productif, je fais beaucoup de sons, je me suis dit pourquoi pas essayer de partager, de toujours être en mode gradure pour ma fin de base de départ. Et tenter une nouvelle orientation artistique, tenter des choses, tu vois, pas un artiste, c'est censé tenter. Je n'ai pas envie de m'enfermer dans ma case trap. Et je pense que j'ai bien fait, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de le faire et je ne le regrette même pas. Le premier extrait de Shuggy Varadou 2, j'allais le dire, américaine, c'était Rosa. Tout le monde t'attendait sur un son bien vénère. Et là, tu as un peu, comme tu le disais à l'instant même, surpris. Tu as pris tout le monde à contre-pied, donc c'était vraiment volontaire, c'est ça ? Voilà, j'ai préféré, puisque si je viens avec un son comme j'ai l'habitude de le faire, ça ne va surprendre personne. Dedans, tu dis, je suis un artiste shuggy, qu'est-ce que tu croyais ? On peut pousser la mélo ? On ne fait pas qu'aboyer ? On ne fait pas qu'aboyer, tu vois, donc je pense que c'était ce côté-là qu'il fallait mettre en valeur. Que ça plaise ou pas, au moins, j'ai tenté, tu vois, j'ai tenté. A priori, ça marche très bien, en tout cas. Je pense que c'est bien, c'est en forte rotation. Un peu partout ? Tu vois, sur Skyrock, sur Move, un peu partout. Sur Top Shazam aussi ? Voilà. Top Shazam, ça marche bien, c'est encore mieux, Top Shazam. Ça veut dire que les gens, ils disent, tiens, c'est quoi ? Ils ne savent pas si c'est gradure ou pas, et ils kiffent, tout simplement. Ils sont étonnés, tu vois. Ils sont agréablement surpris, donc c'est bien. Et voilà, pour moi, ce projet-là, c'est vraiment un projet de transition. Tu vois, c'est vraiment... Ce n'est pas les ventes qui vont vraiment déterminer tout ça, c'est juste le fait que les gens, ils acceptent qu'artistiquement, je suis capable de tenter d'autres choses. Tu vois ? Et ce n'est pas un peu tôt dans ta carrière ? Mais il faut le faire maintenant, parce que si je le fais plus tard, après, les gens ne vont pas l'accepter. D'accord. Et puis après, je me suis dit, tiens, il va aboyer, alors, comme tu dis, sur le deuxième single. Mais non, le deuxième single, c'est « Je m'en vais ». Voilà. Ça, c'était juste pour... Je me suis dit, je vais faire ça, comme ça, les gens vont penser que, vas-y, c'est fini. Et juste après, la semaine d'après, j'ai sorti chez Guéronze. Alors, on passe à l'interview « Gradure A », « Gradure A ». C'est simple, on a tapé sur Google « Gradure A », avec accent « où est-ce que t'es », tu vois, « Gradure A ». Et on voit ce qui arrive en premier, et « Gradure A », et on voit ce qui arrive en premier. Donc, quand on tape « Gradure A », on voit d'abord « Gradure à l'armée ». C'est-à-dire que ça fait partie des premières recherches. Un petit mot à dire sur ça ? Où c'est terminé ? C'est passé ? C'est comment ? Ouais, c'est une étape de ma vie qui est passée aujourd'hui. Et là, on continue d'avancer. La musique, c'est une étape de ma vie aussi. Si Dieu le veut, ça va m'emmener à autre part encore. L'élan de patriotisme qui enferme le pays actuellement, est-ce que, toi, ça te parle par rapport à l'armée et tout ça ? T'as vu qu'il y a plein de gens qui veulent aller dans l'armée actuellement. Mais c'est pas par rapport à l'armée que ça me parle, c'est parce que je suis un être humain avant tout. Tout simplement. Tu vois ? Et ce qui se passe, c'est pas facile. Quand c'est vu de loin, c'est plus facile de l'accepter, tu vois ? Mais quand on voit que ça arrive à Paris, on se dit que ça aurait pu m'arriver à moi aussi, parce que j'ai fait le Bataclan. Tu vois ? Et quand tu sais que moi, j'ai des potes qui ont perdu des cousins, etc. là-bas, c'est pas facile. Donc, c'est l'être humain surtout. Tu vois ? Après, « Gradure à l'armée », il y a « Gradure à Miami ». C'est-à-dire que les gens veulent savoir si tu t'ambiances. Ils voulaient savoir ce que je faisais à Miami. Si j'étais là-bas pour Booba ou juste en vacances. Je ne sais pas, moi. En tout cas, c'est l'un des premiers liens qui arrive « Gradure à Miami ». Ça te fait… c'est tout, non ? C'est les vacances. J'ai fait un clip là-bas. Je fais un clip là-bas qui va sortir sûrement dans le prochain projet que j'ai gardé parce que c'était une bonne bastos pour l'été. Tu vois ? J'ai gardé quelques bastos. Et Miami, oui, c'est un petit exil, tu vois. Ensuite, on a « Gradure à Kinshasa ». La Kinshasa, c'est le retour aux sources. Donc, ils veulent savoir si tu reviennes rapidement. J'ai été là-bas il n'y a pas longtemps. Il y a très peu de temps. J'ai fait un concert. Et j'ai vu comment ça se passe au pays. Déjà, j'étais content parce qu'on a rempli le concert. Et même dans les rues, c'était plein, tu vois. Mais c'est un plaisir parce que… Il ne faut pas oublier que mes parents sont originières de là-bas. Donc, c'est un plaisir pour moi de représenter le pays. Dès que je peux, je mets une petite phrase en Lingala. Normal. Et de voir que là-bas, je suis connu. Je suis une star. De toute façon, il y a une diaspora de Kinshasa dans le rap français. Voilà, c'est ça. Il y a la diaspora, on l'a repérée. Toi, Youssoufa, Maître Gims, Kozy. Il y a Niska, Kozy, Poison, Despo. Ah oui, il y a une vraie diaspora. Tu vois, Lino aussi. Après, il y a Congo, Kinshasa et Braza, mais c'est qu'un Congo. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce qu'ils nous disent tout le temps. Après, il n'y a pas de faire plaisir. L'autre qui vient derrière, c'est Gradur à télécharger gratuitement. Je ne l'ai pas inventé. Les gens, ils cherchaient tous un lien. Les salopards. Ça t'énerve, tu vois ça, ou ça te fait rire, justement ? Mais non, mais tu vois, Opa, c'est ce que je te dis. C'est que le plus important, tu vois, nous, en fait, on fait des ventes pour manger, mais ce n'est même pas ça qui nous fait manger, tu vois. Mais on fait aussi des ventes parce qu'aujourd'hui, les gens sont omnibulés par les chiffres, tu vois. On se dit, j'espère que je vais vendre pour ne pas me taper la honte. Tu vois ce que je veux dire, Opa ? Et c'est ça qui est dommage. Mais après, le plus important, frère, c'est que la musique, elle soit partout. Tu vois, c'est que quand j'arrive sur un feu stop, je vois des gens, ils s'enjaillent avec ma musique, ça fait plaisir, ça fait plus plaisir qu'autre chose, tu vois. Et si tu sais qu'ils l'ont téléchargé gratuitement, ça fait toujours plaisir ? Qu'ils l'ont téléchargé, Opa, le plus important, c'est que la musique, il y en a, ils n'ont pas d'argent. Et en vrai, on entend, coup de frein à main, t'entends, n'importe qui descend. Même pas, parce qu'à la base, le premier Che Guevara, il était gratuit, frère. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais pu le vendre. C'est vrai, c'est vrai, clairement. En plus, t'avais même rajouté des inédits, des trucs et tout. Moi, là, j'aurais pu le vendre, on m'avait proposé de l'argent et non. Après, Gradur A, on est passé à Gradur A. Et là, donc, ça va te faire super plaisir, je suis désolée, Gradur A. Quand on tape Gradur A, le premier truc qui vient, c'est Gradur A est mort. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas très cool, ça. Ça, c'est les fausses cummères, ça arrive pour tous les artistes. C'est ça, je sais pas pourquoi ils font ça. En tout cas, tu nous le prouves ce matin. Ouais, je suis encore en vie. Il est bien là. Je le remercie, tu le vois pas. Je le remercie, mais c'est juste parce que j'avais fait un accident, je pense, juste avant L'Homme au Bob. Et ça doit être ça. Après, c'est les gens qui cherchent des rumeurs pour buzzer un peu, tu vois. Comme un peu les sites de rap. Donc, je vais continuer dans les bonnes nouvelles, toujours pour les rumeurs. Il est pas mal chez eux aussi. Ouais, Gradur A est-il Illuminati ? Ça veut dire quoi d'être Illuminati ? C'est-à-dire que les gens tapent ça. Nous, on n'a rien inventé. Ce sont les premiers liens qu'on voit apparaître sur Google. C'est quoi Illuminati ? Bah, je sais pas. Moi aussi, je sais pas. C'est les potes de Tom Cruise. C'est les potes de Tom Cruise. C'est le triant. C'est les potes de Jay-Z et Kenny West. Tu peux faire un feat avec Jay-Z, c'est ça. Ensuite ? Non, même pas. Même pas, nous, on est des enfants de Dieu. On ne croit pas à toutes ces conneries-là, tu vois ou pas ? Nous, on ne croit qu'en Dieu, c'est tout. Alors après, il y a une recherche sur tes origines gradures et de quelles origines ? On va bien en parler. Je suis originaire du Congo RDC, donc de Kinshasa. Et moi, le dernier m'a quand même fait rigoler, c'est gradure quand tu fais ES. Donc, eh, machin, c'est gradure, escorte. Le premier truc qu'il y avait avant même de pouvoir mettre EST. C'est un bon drap, j'ai donné un peu mon cul, tu vois. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. T'es obligé de t'en parler, parce qu'il m'a fait marrer. Tous les gens, ils s'en foutent. Escorte, c'est en rapport avec Chez G5. Normal. Chez G5, c'était le titre du son que j'avais fait, c'était Chez G5, escorte. Attention, gradure, es-tu prêt pour ce contre-la-montre ? Allez, 14 réponses à donner pour battre le record. Ton meilleur souvenir de l'armée ? Quand on m'a fait ramasser par terre dans la boue. Comment vont tes blessures ? Elles vont un peu mieux. Pour cette mixtape, quel est ton plus beau souvenir d'enregistrement ? Mon plus beau souvenir, c'est le son avec soprano. Y a-t-il un rappeur français qui t'impressionne ? Si oui, lequel ? Qui m'impressionne Booba par son longévité. Ta plus belle scène à ce jour ? Bataclan. Comment trouves-tu l'inspire ? Comme ça. Un feat que t'aimerais bien faire dans l'avenir ? Yangtang. Une de tes punchlines préférées ? J'en ai pas. En dehors du rap, ton autre talent ? Bon à rien. Ah bah non, là tu viens de répondre à mon autre question. Le truc pour lequel il n'y a rien à faire, t'es nul. Il n'y a rien à faire ? C'est pour faire... Ouais, les retards, les retards. Pour être pour Dieu, ok. Ça vous pouvez le confirmer ? Le truc qui te saoule le plus dans la vie quotidienne ? Ce qui me saoule le plus, c'est que je pense trop, je pense trop. Ta plus belle qualité ? Je suis trop bon, c'est un défaut aussi, trop bon. Ok, ton pire défaut à part être en retard ? Ah c'est aussi un défaut, d'accord. Le truc inavouable que tu regardes à la télé ? Le truc inavouable, je regarde Secret Story des fois. Je regarde des petits films érotiques des fois. Hier, avec Dixon, je l'ai dit, on puisse mettre la chaîne, il ne voulait pas, c'est un point. Ton dernier fou rire ? C'est aujourd'hui, tout de suite. It's time ! Eh bien, pas mal, il a dépassé les 14 questions ou pas, Émilie ? Ouais, alors attends, on est où ? Aïe, 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 13. 13 questions en tout cas. Sopra, reste ton plus beau souvenir en studio, pour quelles raisons ? Parce que c'était un son que je ne devais pas faire. Tu vois, et... Là-bas, j'étais en train de mixer les sons, j'étais en train de mixer le son avec Booba, etc. Et mes potes, ils se sont ramenés, ils se sont ramenés avec leurs copines et tout. J'étais grave énervé, tu vois. Et du coup, je ne pouvais pas continuer de mixer. Donc j'ai dit, on m'en va envoyer deux Afro-Beats. Et nous, des fois, quand on s'ennuie, on prend des instruments comme ça. Et mes potes, ils viennent, même mes potes qui n'y rappent pas, ils viennent, ils rentrent dans la cabine, ils chantent, ils disent n'importe quoi. Tu vois, ça me donne l'inspiration. Et ce jour-là, on a fait ça. J'ai commencé à commencer le couplet, j'ai rajouté des « eh, eh, eh ». Et je voyais tout le monde danser. Et j'ai fait le refrain et c'était lourd. Et c'était un des meilleurs souvenirs parce qu'on était là, on s'en sait, c'est bien enjaillé. On est toujours avec Gradur avec nous jusqu'à 9-0-0. Le projet, c'est un double projet, un double album. Che Guevara 2. Et il faut dire que quand t'as balancé le tracklist avec les featuring, tu as cassé Internet de façon King Kardashian, on peut le dire. On peut le dire. Sans sextet. Tu as broqué le truc, tu as breaké le truc, c'était dangereux. Donc ouais, sans sextet, bien sûr. Alors on retrouve Niska qui est présent deux fois, c'est un peu normal, c'est un peu grâce à toi aussi qu'il a buzzé un peu Niska. Tu lui as apporté ton aide, on en parlait tout à l'heure quand t'as boosté pas mal de gens. Ça, moi, je sais pas, mais ouais. Moi, j'ai dit un peu grâce à toi. Et est-ce que toi, qui t'a aidé ? Moi, il y a plein de gens qui m'ont aidé, il y a mes potes qui sont derrière moi, qui m'aident tous les jours, mon équipe, parce que sans ça, c'est très difficile, tu vois. Après, il y a plein de gens qui m'ont aidé, qui m'ont donné de la force. Il y a des mecs comme Kamos, tu vois, qui m'ont donné de la force. Il y a des mecs comme Kozy aussi qui m'ont donné de la force. Il y a des mecs comme Booba qui m'ont donné de la force. Ça, c'était les premiers, tu vois. D'accord. Après, il y en a plein d'autres. Et en tout cas, Booba, on le retrouve sur ton album. Il y a Alonso, il y a aussi Lacrim. Tiens, en parlant de Booba, tu seras à Bercy le 4 décembre. Tu verras bien. Tu as reçu ton invitation. Tu verras bien. En tout cas, il n'y a pas de date le 5 décembre pour toi. Si ça se trouve, j'ai acheté ma place. On a regardé ton planning à toi, tu n'as pas de date ce soir-là, toi. Si ça se trouve, j'ai acheté ma place comme tout le monde, dans la fosse. Peut-être. Il sera où ? Dans la fosse, dans les backstage, sur la scène, à l'annonce poser des questions. En tout cas, le clip a été fait du titre avec B2O. Il y a aussi Black M sur l'album, il y a Jul, il y a Nekfeu, il y a Sopra. Tu nous parlais de la combinaison il y a un instant. Il y a aussi le Shogay Squad, ça c'est normal, c'est La Famille. La Famille comme l'air. Et deux grosses combinaisons avec des artistes africains. Ça c'est la base et je t'ai dit, il faut toujours continuer de représenter l'Afrique et on n'oublie pas d'où on vient, on a toujours des consonances africaines qui reviennent et il ne faut pas l'oublier. Sarkozy, donc c'est une pointure du rap-caf, il vient du Ghana, c'est bien ça ? Oui, c'est du Ghana, un ghanéen. À la base, je devais faire un autre son avec lui et comme on vous l'a dit précédemment, je suis toujours en retard. Je suis venu en retard, en plus j'ai crevé et ça fait AKM, l'ingé. Il m'a dit, tiens, il y a un son, vas-y, pose dessus si tu veux. Il a posé dessus, à la base, le son que je voulais faire au final avec lui, mais je ne l'ai pas fait, j'ai préféré celui-là. Le son est lourd, il kick vénère. Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais c'est lourd. Tu le connaissais comment ? C'est par l'intermédiaire d'un mec qui s'appelle Charles. Charles et Junior, tu ne vois pas. Et ils m'ont mis en contact et ça s'est fait boum boum mon frère. Et il y a aussi un autre artiste africain, c'est Ferré Egola, le padre qui vient de Kinshasa. Il y en a trois même des artistes africains. Il y a Rédi aussi, c'est un mec qui vient du Nigeria. Et il y a aussi Ferré Gola, c'est aussi par l'intermédiaire de Charles. D'accord, tu nous parles de ces combinaisons un petit peu ? Qu'est-ce qui t'a amené ? Tu les as rencontrés en allant à Kinshasa par exemple ? Non, même pas, je ne les ai même pas rencontrés. La plupart du temps, on est dans le speed en fait. On fait beaucoup de choses, on a des shows, tout le monde est speed, il y en a qui ne s'habitent pas en France. Le son concentré, à la base, je posais dans un studio à Lille. Et il m'a dit, il y a un mec comme ça du Nigeria, il est bon et tout et tout. Il est venu poser, tu vois, parce que au Nigeria c'est dur aussi. Il y a plein de mecs qui chantent et je l'ai écouté, j'ai grave kiffé. J'ai dit, vas-y, je vais poser un couplet dessus. Et Gradur, on passe à l'interview. T'es où ? On rappelle quand même que t'es bien sûr là pour la mixtape Che Guevara 2 qui est disponible depuis vendredi dernier. Alors, t'es où le 12 juillet 1998 lors de la finale de la Coupe du Monde, Gradur ? J'étais chez les amis à mon père. Tu t'en rappelles encore comme si c'était hier ? Ouais, je me rappelle, je me rappelle. Et t'as pas bougé après ? T'es pas sorti ? Non, frère, j'avais 7 ans. Bah alors, ton père, il aurait pu dire, allez, viens fils, on bouge. Non, t'es malade, toi. La seule fois qu'il me dit bouge, c'est pour me mettre au coin, mon frère. D'accord, excuse-moi, je ne savais pas. Émy. T'étais où le 11 septembre 2001 lors des attentats du World Trade ? Tu te rappelles ? Souvent les gens s'en rappellent. Je pense que j'étais en cours. C'est arrivé quand ? C'est arrivé un matin, non ? C'était un matin, le 11 septembre. C'était un mardi, j'étais en cours. On était à Saint-Michel à Wanida. Il ne se rappelle plus, c'est loin pour lui. Il était à l'église. Si, on était où ? Il a dit quoi, j'étais à l'église ? C'est le mentor. Tu vas à l'église le mardi, toi ? Tu vas te baler cette tête, là. Tu ne t'en rappelles plus trop. Non, j'étais en cours, j'étais en cours. Tu étais où le 22 mai 2011, quand le L'Oscar a remporté le doublé Coupe de France, le championnat de France ? Moi, j'étais à Lille. Tu te rappelles, ça ? Oui, je me rappelle. Comme never change. Tu es la seule et unique fois, tu n'as pas le choix. C'était à l'époque, on faisait peur à tout le monde. Ça n'a pas duré longtemps. Oui, mais une année déjà, c'est suffisant. C'était le feu et il y avait des nasars, Jervinho, Moussasso, c'était le feu. C'était le bordel. Et tu étais où ? On en a déjà plus ou moins parlé rapidement. Tu étais où le 25 février dernier ? J'étais au Bataclan, non ? Et voilà, avec le ton joueur, tu en parlais tout à l'heure, tu étais au Bataclan. Voilà, deux jours après l'album. T'étais où le 23 février 2015, le jour de sortie de l'Homme au Bob ? J'étais à Lille, non ? J'étais à Foot Corner à Lille. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une énorme... Il y a eu le bordel. Oui, il y avait même une interview avec Clique. Oui, c'est vrai. Avec Mouloud H. Les gros Mouloud. Et t'étais où le 27 août 2014 ? Je te rappelle de ça ? Je vais te dire, en fait, sur Wikipédia, donc les infos ne sont pas toujours bonnes, c'est écrit que c'est le jour où tu as fait le choix de ne plus remettre les pieds à l'armée. Alors je me suis dit, comment ils se rappellent de cette date précisément, les gens ? En même temps, il y en a tellement déserté. Ça te parle ou pas du tout ? C'est possible. C'est possible ? Mais t'es à Chicago ? Ouais, c'était déjà avant que je... Non, c'est quand je suis rentré de Chicago, ils m'ont envoyé, ils m'ont dit, « On va trouver des trucs dans ta chambre, je pense que tu sais ce que c'est. » J'ai dit, « Je ne sais pas. » Ben non, de quoi ? Qu'est-ce que tu me dis ? Mes BD, ils ont trouvé mes mangas ? Et après, là, j'étais dans la tourmente et j'ai dit, « Ça y est, je ne rentre plus. » Il dit, « Je ne rentre plus, je suis dans le rap, je suis dans le rap. » Après, on a sorti, « Je vais tous les terrasser. » « Monsieur le colonel, on est ensemble chez Gué. » Attention, attention. En plus, il y a des militaires partout. Moi, je ne rappelle que de bons souvenirs, ça fait plaisir. T'étais où le 25 juin 2009, le jour de la mort de Michael Jackson ? Tu te rappelles de ça ou pas ? C'était quand, en 2009 ? 25 juin 2009. Je ne sais pas. Peut-être que j'étais en train de manger du pondou, mon frère chien. T'étais où samedi dernier ? Samedi ? Samedi, samedi. J'étais où samedi ? Pour ton anniversaire ? Bah ouais, samedi dernier. Ah, samedi, oui, c'était mon anniversaire, c'est vrai ! La tête de wang ! T'as passé une bonne soirée ! C'est grave, ouais, j'étais en choquette, tout ça. J'ai les anniversaires quand même, bah oui. C'était le feu, c'était les 25 piges, comme Neve, change, tu vois ou pas. Au calme, on a teasé un peu. Voilà quoi, c'était cool. Et moi j'en ai une toute dernière, t'étais où le 18 septembre 2015 ? Quoi le 18 septembre 2015 ? Ah, il y avait un événement de fou quoi, un truc de malade. Moi je ne sais pas où t'étais, mais nous, Good Morning SoFran, on était en direct de Lille. Et on t'attendait, on me dit, il est où le verdure ? Il est pas là, il est loin, c'est possible. On a regardé sur Instagram, à 1602, il a mis, au studio, sa charbonne tranquille. On s'est dit, mais il est bien là ! C'est vrai, je devais venir ? Non, on a essayé, t'avais pas promis de venir, t'avais pas promis de venir, on te jette pas la pierre. Ouais, d'accord. Non mais laisse-le, il a juste six pieds là ! On m'a rien dit, mais où est mon manager ? Mais où est-il ? La maison de disques ! C'est toujours la feu de la maison de disques. Moi j'allais leur dire, bon de m'enculé, vous m'avez pas dit ça ! Gradur, tu l'as dit, tu es un artiste à part entière, tu as rappé pour beaucoup de chiens de la casse, pour les cheguez comme tu dis, mais maintenant tu t'ouvres à un autre public également, sans oublier la base bien sûr, puisqu'il y en a pour tout le monde dans l'album. Mais ce premier titre, ça parle aussi plus ou moins d'une histoire d'amour, homme-femme. Et donc c'est l'interview girly d'Amy, pour savoir un peu toi et les femmes. Voilà, pour en savoir un peu plus, le truc que tu trouves le plus féminin chez une femme ? Les fesses ! C'est souvent une réponse qui revient ça, c'est marrant ! Ce que tu trouves touchant chez une femme ? Avoir pleuré. C'est mignon. Hé les gars ! Amy, elle pleure pour rien de toute façon ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai, c'est pas vrai ! Ce qui t'énerve chez les femmes ! Y'a plus de croissant à le plat ! Oh là là ! Ce qui t'énerve chez les femmes ! Elles sont chiantes ! Chiantes comment ? T'es où ? Tu fais quoi ? Non mais j'aimerais ! T'es quoi non ? Tu veux écouter la réponse ? Vas-y, vas-y, pardon. T'es où ? Tu fais quoi ? T'es encore avec tes putes ? Ma reste avec tes putes alors ! Mais attends, ça c'est pas chiant ! Ça c'est la base ! J'ai envie de te dire ! C'est la base ! Une particularité ou une qualité que tu admires chez les femmes ? Leur sens de l'écoute ! As-tu beaucoup d'amis filles ? Si oui ou non, pourquoi ? Non, je n'ai pas énormément ! Et pourquoi ? Parce qu'on est chiante ? Parce qu'elles ne restent pas amies très longtemps ! Non, j'en ai quelques-unes mais pas énormément ! Quelques-unes seulement ! C'est comme les amis mecs, j'en ai pas beaucoup ! Ouais ! Les femmes que tu admires, justement celles qui font partie de ta vie ? Elles ont quoi en commun ? Enfin, est-ce que tu admires les femmes qui font partie de ta vie ? Et si oui, elles ont quoi en commun ? Ouais, je les admire ! Surtout ma daronne, tu vois ou pas ? Ma mère, ma tante... Et quelques amis avec qui vraiment je parle beaucoup, tu vois, je parle beaucoup ! Après, on va dire dans la musique, c'est plus shy ! Ouais ! Pas shy mais, shy ! Ouais ouais ! Et avec qui je parle beaucoup de musique ! Et c'est la seule fille, c'est la seule fille en fait avec qui je parle vraiment de musique ! Tu vois, on parle de tout ! Et c'est cool ! Après, j'ai des amis mais... Pas connus quoi ! Après, leur point commun, c'est... Comme je t'ai dit, le sens de l'écoute, la compréhension... Et la patience aussi d'une femme, tu vois ou pas ? C'est ça ? Oh, je vois ! Ici, je dois faire preuve de beaucoup de patience, si tu vois ce que je veux dire, Gradio ! Allez, une dernière petite question, ça c'est pour les auditrices qui t'écoutent en ce moment. Est-ce que tu aurais un message à leur passer ? Non mais Che Guevara, on est ensemble ! Tu vois ou pas ? On est ensemble ! Et continuez de donner la force, parce qu'il y a beaucoup de filles qui m'écoutent ! Tu vois ? Même Rosa, etc. Et continuez de donner la force, ça fait plaisir ! Et voilà, grosse force à vous, on est ensemble ! En léger, déléger ! En léger, déléger, on est toujours avec Gradio ! Avec nous, on vous rappelle que Che Guevara, 2 c'est dispo depuis vendredi dernier. Elle est le pécho de toute urgence, on est encore avec Gradio pour quelques minutes encore. Envoyez vos messages à Gradio avec le hashtag GMC. Avenir, l'interview mytho ou pas mytho. As-tu trouvé un mytho ou une vérité à nous déclarer, à nous dire, Gradio ou pas ? On est joué dans un grand club de foot. On va voir ça, on va voir si tu mythoes ou pas. Pour finir, on passe en mode mytho ou pas mytho avec Gradio. Et donc, tu as balancé le mytho avant de résider rec ou pas. De mytho, je ne sais pas en fait, c'est ce qu'on va essayer de deviner avec First Mike et Amy. Donc, tu as déclaré que tu avais joué dans un grand club de football. Alors moi, dans mon casse, dans mon oreillette, j'ai notre rédacteur en chef, Tanguy Bloom, qui m'a dit, j'ai envie d'y croire pour la beauté du geste, pour la beauté du sport. Alors, il faut dire que Mike et moi, on est un peu des footics pour poser des questions correctes au niveau footballistique. Attends, mais moi, je m'y connais en foot. C'est vrai ? Non, pas du tout. C'est une catastrophe. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Tu as joué en centre de formation, peut-être ? C'est temps. Je regarde les poteaux, en fait. Est-ce que ça mitonne ou pas ? Est-ce que c'était un club de Ligue 1 ? Non. Est-ce que c'était un club de Ligue 2 ? Non. Ah bah alors ? C'était en France. Est-ce que c'était en France ? C'était en Afrique. C'était en Afrique. C'était il y a combien de temps ? Très longtemps. Bon, alors on va devoir dire qu'ils sont en train de mitonner. Quel mauvais miton ! Mais le pire, c'est que même ses potes, ils sont en train de me mitonner. Parce que j'essaye de tricher. Ils sont en train de me mitonner. Il y en a, il me dit, il a joué à Lens. L'autre, il me dit, il a joué à Lille. Alors, on va faire ce petit tour de table rapide. Faire un smile avec mito, pas mito ? Manteur ! Emi, mito, pas mito ? Mito. Moi, je veux dire mito de chez mito. Gros mito. Gros mito. On s'en doutait. On s'en doutait. Merci à toi d'avoir joué. En tout cas, merci beaucoup. On rappelle que chez Guevara 2, c'est donc dispo depuis vendredi dernier. Voilà, ça est en train de tout déchirer. Voilà. C'est annoncé comme un succès. Ça a été annoncé comme un succès. C'est un succès. Félicitations pour ce projet, en tout cas, Gradur. On te souhaite ta belle avenir. Tu reviendras pour ton futur projet, j'espère bien. Ouais, si Dieu le veut. Si tu as une Jay-Z. Si tu as une Jay-Z. Est-ce que ouais, franchement, le mec a tout fait. Le mec, il avait mito sur son dernier album. C'est ça, tu vois. Mais les canries, ils sont comme ça. Ils ont l'esprit de partage. Ils tentent des choses. Ils se privent pas, tu vois. T'es déjà un peu sur le futur, le futur projet ou pas du tout ? Ouais, j'ai déjà des sons de côté. Ah bah oui, tu vous as dit que j'avais mis des basses toi aussi. J'ai déjà des sons de côté, mais... Pour l'été. Je vais prendre un temps pour me reposer vraiment, tu vois. Parce qu'en fait, entre Che Guevara 2 et Lombo, il n'y a même pas eu de temps de pause. Bah oui, c'est sorti il y a pas longtemps. Et ça me fatigue vraiment, tu vois. Ça me fatigue et c'est difficile à gérer, tu vois. Le mot de la fin, ce sera quoi Gradur ? Bah, grosse force à vous mes Che Guevara. Ce que vous téléchargez ou que vous achetez, on est ensemble, ça bouge même pas. Et voilà, grosse force au rap français, grosse force à la crime, tu vois pas. Et voilà, on est ensemble. Encore une fois, merci à toi Gradur et à très bientôt dans Good Morning Sofran. Voilà, on est ensemble Pascal, ça bouge même pas. C'est bienvenu. 6h-9h Good Morning Sofran